Donc, petite tier liste, donc comme vous voyez c'est tous les champions offerts en gros gratuitement que t'as en te connectant Donc soit ceux que tu te connectes en t'étant connectant en 7 jours, soit ceux que t'as dans les récompenses que tout le monde peut avoir encore maintenant Donc, A, B, S, A, B, D, C, D, attendez, est-ce qu'on va pas mettre plutôt, on va mettre God tier Euh, très fort, là on va mettre Situationnel Nul, et là on va mettre Injouable carrément, on va mettre Injouable pour, je pense à certains persos Donc, on commence avec la dernière en date qui est Adeline, donc Adeline qui est le dernier champion à être sorti, pour moi elle est Situationnel Parce qu'elle sert en Sandville, elle est cool pour le slip sur son spell en Sandville, mais c'est le seul endroit Elle est pas nulle, parce qu'elle sert quand même pour le Sandville les gars Elle sert que pour ça, pour le moment on n'a pas trouvé, donc elle est très Situationnel Mais elle est Situationnel, elle peut être utile quelque part Elle peut être utile à au moins un endroit, donc Le reste de son kit fait pitié, on va pas se mentir, c'est vraiment pas le meilleur des champions offerts, c'est même un des pires Mais au moins, elle est utile quelque part, au moins elle a une utilité C'est le God tier en Sandville, bah oui mais c'est le seul endroit, du coup elle est Situationnel Bon, Alexander les gars, est-ce que j'ai besoin de faire un débat ? Alexander est injouable, Alexander est censé être un nuqueur, sauf qu'il fait pas de dégâts Euh, il a qu'une AOE qui fait zéro dégâts, je crois d'ailleurs, attendez, je vais vérifier Il a qu'un AOE, non ? Je sais plus s'il a une ou deux AOE, Alexander Non, il a qu'une AOE, il a qu'une AOE, il fait pas de dégâts Il met un break debuff affaiblissement, mais que contre les ennemis de la faction Deo Green Aucun sens, aucun sens Euh, si si, il est mauvais, il est injouable, il est injouable Il est injouable, Alexander C'est peut-être même le seul qui est injouable Alexander vraiment éclaté Arix Alors, Arix hésite entre Godtier et Tréfort Arix, capable de soloter l'Araignée à Ardys Euh, très forte en PVP, très forte en RTA, très forte en 3v3 Euh, donc plutôt intéressante C'est fou d'Alexander carrément quoi Donc je sais pas si on va la mettre en Tréfort ou en Godtier Elle est vraiment forte en tant que Nuker PV en RTA en 3v3 Et elle est capable de soloter la Spider-Ardys avec du Stuff Slayer Donc du Stuff Assassin Tréfort c'est bien, elle est très forte en DT aussi pour contrôler les vagues Quand vous galérez sur une vague, c'est vrai qu'elle est très très cool aussi Pour moi c'est du Tréfort, c'est pas du Godtier mais c'est du Tréfort Pour moi je vois du Godtier et ouais, pour moi c'est pas du Godtier Allez c'est du Tréfort les gars Arthak Arthak c'est la même, c'est du Tréfort Parce qu'il est pas, Godtier faut qu'il soit fort partout Là il est pas fort partout Arthak Arthak très fort en Hydre Très fort sur le Golem Hard Très fort sur la Spider Hard Très fort sur la Spider normale Très très bon brûleur Brûleur qui explose les brûlures, incroyable Très très fort, un des meilleurs brûleurs du jeu Arthak, clairement Fait exploser brûlures sur son A2, brûlures sur son A1 Très très bonne base d'HP Vraiment incroyable Je sais plus s'il a une bonne base de speed en plus Arthak Il me semble non A un ensemble de speed, du basique Ok Donc très très bon champion Très très fort en Régène, incroyable Très fort sur Amus aussi Très très fort sur Amus Ensuite, Cléoptérix Cléoptérix, moi je vais mettre ça dans nul Cléoptérix c'est pas injouable Mais ça fait pas de dégâts en tant que du cœur Arène En PVE, en Hydre, il y a 100 fois mieux Il y a même des épiques qui sont mieux Je pense aux chats de Gouttière Qui nous ont sorti, aux chats sans poils dégueulasses Je sais plus comment il s'appelle Le chat sans poils dégueulasses Akem Tum Akem Tum, c'est littéralement L mais en mieux Alors que c'est un épique Donc c'est presque injouable Mais c'est nul Cléoptérix, c'est limite injouable Plus nul qu'Alexander Non, elle n'est pas plus nul qu'Alexander Il y en a qui la jouent en Nid En early quand ils ont que ça Et c'est tout Deliana Alors, pour moi Deliana c'est J'hésite entre nul et situationnel les gars Pourquoi j'hésite entre nul et situationnel ? Parce que Vu qu'elle n'a que des spells en AOE Donc elle attaque en zone Si vous la mettez en provocation Ou en set stun Elle est très cool pour contrôler Par exemple, moi elle m'a carry mes premières DT Mes premières DT hard Je les ai passées uniquement grâce à elle Parce que littéralement Je l'avais mis en 7 provocations en AOE Et elle provoquait toutes les vagues Et du coup je passais les vagues grâce à ça Donc C'est nul Parce que c'est sa seule utilité Ça va être ça Et à la limite pour mettre le bloc buff En Nid C'est vraiment Les mêmes endroits C'est vraiment Elle peut carry les chambres secrètes Et Amius Amius ? Elle peut carry Amius ? Comment ça elle peut carry Amius Deliana ? Ouais, allez Situationnel pour le bloc buff en Nid Et la provocation Allez, je vous la mets en situationnel les gars Gurda Alors Gurda On s'est efforcés de trouver des teams avec elle En En golem normal Mais il y a 100 fois mieux C'est le seul endroit où elle a été un peu jouée C'était en golem normal Parce qu'on s'est efforcés de trouver des teams avec que des champions gratuits Mais au final il y a 100 fois mieux Elle est éclatée Vraiment Gurda C'est un des pires poisonneurs du jeu Vraiment mauvaise Et en plus il te la donne super tard dans le jeu Vraiment Gurda C'est pas intéressant, c'est nul C'est nul Gurda C'est nul C'est pas injouable Parce qu'il y en a qui l'utilisent sur le golem normal Mais c'est nul C'est nul, c'est nul, c'est nul Ninja Et ben Ninja pour moi c'est le premier god tier les gars Pourquoi c'est le premier god tier ? Parce qu'il est très fort en PvE avec sa brûlure Mais il est aussi très fort en PvP avec son A3 Pour contrôler les mecs quand vous êtes mid game Donc C'est pas un perso PvP A proprement parler Mais il peut être très fort en mid game Avec son A3 Et en plus de ça Il est très fort Pour le Sun Devil Pour le Shogun Pour le Drake Si vous êtes encore mid game Pour le golem aussi Même s'il fait un peu trop de dégâts Souvent pour le golem Je sais qu'il y a quand même des teams avec Ninja en golem Pour l'araignée si vous êtes mid game aussi Ninja peut servir partout en fait C'est ça Pour presque tous les boss de la DT Ninja se sert presque pour tous les boss de la Doom Tower Ninja est pour moi le premier God Tier Vraiment incroyable Ninja Si vous l'avez Vous pouvez vous en servir à peu près partout Ronda 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 Bon allez je vais être très forte Parce qu'elle reste très forte en PvP Mais c'est le seul endroit où elle va être très forte Donc Ronda qui a une des A2 les plus puissantes du jeu Elle craint le mouton malheureusement son A2 Mais pour contrer par exemple les Taras Mariska Il n'y a rien de mieux qu'une Ronda Ronda elle arrive Elle met une A2 sur Mariska Mariska arrive pas C'est free win C'est national donc non Non elle est trop forte en arène pour que ce soit situationnel En arène tu peux la jouer n'importe quand en fait Ronda tu peux la piquer n'importe quand en arène T'as pas besoin d'avoir une Taras Mariska pour sortir Ronda Et qu'elle soit forte Oui et en plus elle fait fort aussi en Nidre Aussi elle est très forte en Nidre c'est vrai Elle est très forte en Nidre aussi L'arène est une situation du jeu Oui mais non Mais mec Artak Sinon ce serait du PVE Il est fort qu'en PVE Donc c'est situationnel Non 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 Pour moi Ronda est très forte Pour moi Ronda reste très forte en arène Elle démonte presque tout en arène Elle est très forte en Nidre aussi Si vous avez un gros stuff Avec son passif qui permet d'allier attaque Elle peut peut-être vraiment des bons gros coups Silded Drake Alors Silded Drake J'ai envie de la mettre en god tier Simplement parce que les gens la sous-estiment trop C'est potentiellement le premier revive que tu chopes sur le jeu Et c'est un revive qui est incroyable Donc j'ai envie de la mettre en god tier Juste parce que Pas en late game Mais quand tu la chopes Au moment du jeu où tu la chopes Elle est god tier Elle est incroyable Silded Drake au moment où tu la chopes Donc j'ai envie de mettre Silded Drake en god tier Donc c'est pas un god tier late game Mais c'est un god tier early mid game Et vraiment A2 incroyable qui permet de contrôler la team ennemi Avec un stun en zone A3 qui revive avec une protection d'allié Elle soigne à chaque fois qu'elle joue Donc en plus si tu la mets en implacable Elle va soigner tout le temps ton équipe Pour moi Silded Drake c'est vraiment un raise incroyable Et en plus de ça il vous l'offre sur le jeu Capable de solter le griffon Elle est utile vraiment partout Vous pouvez la jouer en arène en early Vous pouvez la jouer en PvE Vous pouvez la jouer sur la tour du malheur Même en idre si vous avez besoin de raise Vraiment Silded Drake pour moi Allez c'est god tier C'est pas du god tier late game Parce que tu vas choper des LITU et des SIFI Donc tu vas très vite oublier Mais avant ça c'est du god tier Ensuite UDK Bon UDK Je vais la mettre Je vais le mettre en situationnel Donc oui c'est un god tier arène Mais ça reste du god tier arène Que en défense Ou alors pour contrer Rotos, Sinkfroun, etc Et les solo nukeurs Sans ça Il est beaucoup trop situationnel Pour qu'il mette ça en god tier Pour RTA ce soir Tu joues les god tiers Ouais c'est ça exactement Donc pour moi c'est situationnel Même si le champion reste Broken en PvP Et très fort en early game Si vous ne l'avez pas même en PvE Pour moi c'est Pour moi c'est du situationnel Pour moi c'est du situationnel Parce qu'il sert spécialement A contrer certains champions Donc pour moi ça va être du situationnel Vizix, Vizix Qui arrive bien la campagne Avec les nouveaux comptes aussi Ouais c'est ce que je dis Mais ça reste du situationnel Gixi C'est un bon kit Ouais Vizix OP depuis son rework Pour moi c'est situationnel Vizix les gars Pour les degrés là dans le chat Je m'en suis jamais servi de ma vie A part pour la provoquer en hydre Vous en servez où A part pour provoquer en hydre Vous en servez où Pour les degrés J'ai besoin de votre avis Pour moi c'est du situationnel Vizix Faction noire Ouais voilà Faction noire Bah voilà Donc c'est situationnel Faction et hydre Faction, hydre, faction, hydre Hydre, 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 filles, faction Bon bah voilà Donc voilà C'est clairement Dans l'hydre Vizix Situationnel Vraiment Elle sert pour la provocation en hydre Pour avoir du contrôle En early game Mais bon malheureusement Vous la chopez quand même assez tard La plupart du temps Vous avez déjà chopé du contrôle A ce moment là Et pour la faction noire A part ça Euh Bon Bof A part ça Bof bof J'ai pas grand chose d'autre A dire sur elle Elle est néant Et c'est clairement pas Une des meilleures néants du jeu Ensuite Wukong Euh Pour moi Wukong Je le mettrais en god tier Wukong incroyable en contrôleur pvp Incroyable en nuqueur pvp Incroyable en hydre Pour mettre le bloc des buffs Euh En plus de ça Il vole les buffs Que l'hydre a potentiellement Vous a volé le tour d'avant Euh Pour moi Wukong C'est du god tier les gars Pour moi Wukong C'est du god tier Tu chopes un compte early maintenant Avec un Wukong Tu démontes tout le jeu avec Et son kit est unique C'est vrai Pour moi Wukong C'est du god tier les gars Il est très fort en pvp Il est très fort en pve Il est très fort en île Il est très fort sur la tour du malheur Sur la ville maudite Pour moi Wukong C'est du god tier Et est-ce que j'ai vraiment besoin De parler pendant une demi-heure dessus En plus de ça Il est capable de moutons Les adversaires C'est un des seuls champions Capables de faire ça Ils sont que deux Avec Armance Donc clairement incroyable Pour moi clairement incroyable Wukong A en abuser si vous l'avez Et enfin Le petit rat Et en plus Et enfin Le dernier Le petit Ratalos Bon ratalos c'est très fort C'est pas du god tier Pourquoi c'est très fort ? Parce qu'il sert surtout en pve En pvp Il est un peu délaissé En pvp Il est un peu délaissé Ratalos Si vous avez que ça En god tier Je dis pas Mais c'est pas vraiment fait Pour le pvp Par contre en pve Si vous avez que ça Il démonte le drake Il démonte l'hydre Il démonte la faction noire Là dessus il est vraiment très fort Situationnel ? Non Il est pas situationnel les gars Je peux pas mettre Ratalos en situationnel Je peux pas mettre Ratalos en situationnel Il est fort Ratalos Très fort Ratalos Il est capable de faire des scores colossales en hydre Mais vraiment d'une puissance inouïe Il démonte Amius Amius le boss Il le démonte En tour du malheur Il démonte presque tous les boss Avec ses patanes de forain C'est ça Il détruit le BDC Il détruit Amius Il détruit l'hydre Il détruit les boss de la tour du malheur Son passif le rend vraiment incroyable Ça fait vraiment de lui un boss killer Vraiment incroyable En plus de ça Faut le combiner avec un brûleur Ouais Pour moi Il est pas situationnel Il est très fort Parce que partout en pve Si t'as pas beaucoup de persos Tu peux t'en servir Et il va démonter presque tous les boss Clairement son passif lui permet de mettre des baignes incroyables Même si tu as pas du très gros stuff sur les persos Donc pour moi C'est très fort Et bah voilà La gueule de ma tier liste des persos gratuits les gars Voilà la gueule de ma tier liste des persos gratuits Je sais pas ce que vous en pensez Non 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 J'ai mis que les persos en fait Que tu avais en jouant en daily login en gros J'ai mis que les persos des daily login Et il casse Alexander qui est injouable Et qui pue la merde Donc écoutez Voilà Voilà ce que ça donne Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !